Chacun de nous a son propre code génétique, et une carte génétique de la race humaine. Malgré cela, nous partageons une portion de ce code avec d'autres espèces, quelques trente mille gènes. Et là, on se pose la question, sommes-nous des êtres humains, ou des souris, ou alors quoi ? Nous sommes purement des êtres humains. Toutefois, nous avons dans notre organisme des portions de gènes que nous partageons avec tout être vivant, car nous, et les êtres vivants, sommes faits de terre et d'eau. Nous partageons un nombre surprenant de gènes avec d'autres espèces. Bien que ces gènes n'aient pas tous le même ordre, c'est ce qui fait que nous sommes cet être complexe capable d'apprendre, de parler, de penser et de sentir et d'analyser le faux du vrai et renoncer aux théories non logiques. La ressemblance de certains êtres vivants sur le plan génétique nous prouve que la théorie de Darwin est à exclure de nos esprits et de voir plus clair l'évolution. Ce rappel peut servir pour les explications génétiques afin de mieux comprendre les caractères génétiques et leurs transmissions et surtout les malformations qui sont le starter de la recherche, et faire un rapprochement entre l'homme et d'autres créatures, et d'écarter les hypothèses déduites par des chercheurs dans ce sens, vu qu'il y a plusieurs ressemblances avec plusieurs espèces et sans aucune évolution de ces créatures sur le plan cérébral et morphologique. Cela prouve que l'homme résulte de lui-même sur le plan généalogique et que les théories laissent des portes ouvertes à la recherche. Les séquences de gènes sont typiques de chaque créature existante. La souris ne peut devenir singe dans le temps, et le singe ne deviendra jamais un homme ou un verre. Nous comprenons que chaque créature a sa propre carte génétique, et pour procréer, il faut un être de la même carte génétique et de sexe opposé, afin d'arriver à une descendance. Dans ce sens, nous sommes d'accord de là, nous pouvons progresser dans notre recherche dans le cadre logique, scientifique et surtout génétique. Nous revenons donc aux quatre formes d'existence de l'homme, et nous essayons d'expliquer ces phénomènes génétiquement. La première forme et premier homme, Adam, et comme notre grand-père est un homme, il possède obligatoirement le caractère génétique suivant, X, Y. La deuxième forme est la première femme, Hawa alayhi salam, Eve, est une femme, donc présentant le caractère génétique XX. La troisième forme, Isa alayhi salam, Jésus, homme de naissance, a pour caractère XY, normalement. La quatrième forme, nous, homme ou femme, respectivement un carréotype XY ou XX. Nous venons de comprendre les différents carréotypes des quatre formes d'existence de l'homme sur Terre. Afin d'arriver à un résultat logique et précis, nous allons schématiser certaines formules pour mieux comprendre notre objectif. J'attire votre attention que certains éclaircissements peuvent indisposer quelques auditeurs. Pour cela, je tiens à préciser que l'objectif de cette recherche me pousse à exposer certaines formules qui, elles, me torturaient l'esprit, dont je voulais partager avec vous, chers auditeurs et auditrices, afin de trouver une réponse commune et logique, et que ce phénomène nous intéresse, vu qu'il s'agit de nous, notre vie, notre passé et notre arbre généalogique. D'ailleurs, l'existence des quatre formes de l'être humain vous laisse découvrir la puissance divine de notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le même être est né sous quatre formes. Et surtout de clarifier et effacer certaines idéologies créées par l'homme pour des intérêts et pouvoirs conservateurs sans aucune logique. Vous comprenez par là que rien n'est fait au hasard et que Dieu est le créateur de tout l'univers et de chaque être vivant. Allahu Akbar ! La parfaite religion a une relation directe avec la science pour cela. Mon travail m'oblige à feuilleter les livres religieux et voir le rapprochement de l'existence des quatre formes de vie humaine et procéder à une analyse et de comparer et identifier la religion qui touche ce sujet par la voie logique et scientifique. De ce fait, j'attire votre attention afin d'effectuer votre propre analyse et de voir le juste du faux et voir quelle est la religion qui touche la réalité scientifique. Notre carte génétique nous donne la possibilité d'effectuer des réflexions cérébrales et de comprendre que cette réflexion est un bien-être pour nous tous car nous sommes tous de la même famille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !